Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Devenir Carleur. Vous êtes très nombreux à me demander si on peut utiliser du mortier tout prêt en sac, directement, sans le malaxer, sans le passer à la bétonnière, en prenant directement la poudre et après en aspergeant d'eau. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent, j'ai fait des petites recherches, où effectivement pas mal de gens boutent la bétonnière ou l'étape de la préparation, l'étape du malaxage. Il existe aujourd'hui sur le marché des sacs de béton tout prêt, qu'on peut verser directement en poudre et arroser, et il est destiné pour tout ce qui est scellement de poteaux de clôture, scellement de piquets de boîte aux lettres, mais pas plus. Ces fameux sacs de béton rapide, sans malaxage, il est exclu bien évidemment de faire des semelles de fondation, de faire des dalles, etc. Je pense qu'il y a un raccourci qui a été fait entre ces sacs nouvelle génération et les sacs standards qu'on peut avoir de mortier ou de béton. Ayant jamais testé cette méthode, je ne pourrais pas te dire, ce que je te propose, c'est qu'on aille faire les essais. Derrière moi, tu as des sacs de mortier tout prêts. Nous, on va vraiment s'axer sur la partie mortier. La partie béton, c'est plus les maçons, même s'il y a une grande similarité entre les deux produits. Moi, ce que je peux te dire déjà, avant qu'on fasse les tests, c'est que l'étape de malaxage, quand tu utilises une bétonnière, un malaxeur ou que tu brasses à la main, c'est que tu peux doser exactement l'eau que tu vas mettre dans ton mélange. Et la quantité d'eau qu'on va mettre, elle est très importante, que ce soit une chape ou une dalle. Si tu ne mets pas assez d'eau, ton produit va avoir du mal à se mélanger et il ne sera pas homogène quand tu vas le couler. Et si tu mets trop d'eau, tu vas noyer ton béton. Le sable ou le gros gravier va descendre en bas et la pâte cimentaire, elle va rester en haut. Donc c'est ça l'avantage de faire le malaxage avant, c'est qu'on maîtrise la quantité d'eau. Dans la plupart des vidéos que j'ai regardées, les quantités d'eau n'étaient jamais contrôlées. Donc on ne savait pas ce qu'on mettait en quantité d'eau. Donc c'est ça à mon avis qu'il faut faire très attention si on utilise cette méthode, c'est déjà de bien respecter le dosage d'eau. On va se fabriquer deux moules comme il y a derrière moi pour faire les tests. Et on fera un mortier sans malaxage et un mortier avec. Les deux moules sont prêts. J'ai fait des moules qui font 50 par 50 et 5 cm de haut. Calculer le volume des moules, il représente à peu près un sac. Donc il faut à peu près 35 kg pour faire les deux moules. Donc j'ai réparti la poudre en sac dans les deux seaux et après on n'a plus qu'à diviser la quantité d'eau. Péconise 4,5 litres à 5 litres d'eau. Nous on va partir sur 4,5 litres, c'est très bien. La technique en poudre, j'ai vu qu'il brumisait l'eau. Je n'ai pas de brumisateur là sur place mais j'ai un pistolet à peinture où on va mettre de l'eau. Une graduation, le bocal il fait 1,2 litres. Donc je vais mettre deux bocals pour faire le malaxage du mortier tout près et après on aspergera avec deux bocals pareils pour la mise à sec. On a les deux produits qui sont prêts. On commence par le mortier qui a été malaxé. On attaque avec le mortier avec malaxage. Donc là, je vais le dresser au mieux possible. Je le fais à la truelle, pas besoin de règle. Et je vais bien le serrer pour qu'il soit le plus compact possible. On attaque le mortier sans malaxage. Là, je nettoie bien ma truelle, on ne peut pas que ça accroche. Pareil, je le compacte, je le tasse bien qu'il soit bien serré. Quand tu vas mettre l'eau, il faut être très délicat pour ne pas creuser, etc. Donc c'est un petit peu galère sur le départ. C'est passé le premier bocal. Donc il me reste encore un bocal entier. On peut voir déjà la différence entre les deux. Là, on peut voir sur cette partie-là qu'on a le sable qui s'éclaircit, qui s'éclaircit. Et là, je suis en train de laver le ciment en surface. Je suis en train de le faire descendre. On ne va pas tirer une conclusion trop active. On va mettre le deuxième bocal d'eau pour qu'on ait la même quantité. Là, je rencontre un souci pour le mortier à sec. Il me reste encore la moitié de la contenance d'eau à ajouter. Et il ne veut plus absorber l'eau. Tu vois, ça dégouline un peu sur les côtés. Si je m'arrête maintenant, on n'est pas bon dans les quantités d'eau à respecter. J'ai mis l'équivalent d'un litre deux plus six cents. Donc, j'ai mis un litre huit et je suis censé mettre deux litres quatre au minimum. Donc là, je n'ai pas le choix. Je vais attendre un peu et je vais lui mettre le restant. Alors, c'est sûr qu'avec cette méthode où il n'y a pas de malaxage, il n'y aura pas de nettoyage d'outils. En revanche, elle est bien plus longue à mettre en œuvre cette méthode que la méthode où on malaxe. Parce que là, la pose avec l'eau, ça prend sacrément du temps. Et si ton support, il est gavé, mais que tu n'as pas encore la bonne quantité d'eau, il faut attendre avant de pouvoir mettre la deuxième passe d'eau. Le temps, à mon avis, que tu mettras à pas malaxer ton produit, tu le passeras pour mettre l'eau sur ton support. Après, le nettoyage des outils, même quand tu utilises du produit en poudre, il faut quand même nettoyer tes outils. Si tu as dressé avec une règle, avec une truelle, il faut quand même leur mettre un petit coup de nettoyage. J'ai passé l'eau qui restait. J'ai pu imprégner tout le support avec la bonne quantité d'eau. Et tu vois, il m'en a refoulé un peu quand même. Ne laisse pas trop de temps s'écouler entre les passes d'eau que tu vas mettre. En gros, le ciment, il a un délai pour faire sa prise. On va dire à peu près à une température de 20 degrés. Le ciment, il lui faut 2h30, 3h pour faire sa prise. Si toi, tu fais ta première passe d'eau comme on a fait et après le support, il est plein d'eau, tu ne peux plus en rentrer à l'intérieur. N'attends pas 3 ou 4h avant de faire la deuxième passe. Parce que le ciment, il aura déjà fait sa prise. Et quand tu vas remettre de l'eau dessus, tu vas casser la prise du ciment. Là, on va laisser sécher plusieurs jours. Normalement, il faut attendre 28 jours pour avoir la résistance optimale des mortiers. On a déjà pu voir la différence entre les deux mises en œuvre. Moi, je trouve que la méthode traditionnelle avec le malaxage, il est plus rapide pour moi personnellement. Après, tu te feras ton avis. Et après, on verra au démoulage ce que ça donne. J'ai laissé 72 heures de séchage pour nos deux mortiers. Nous, peu importe, de toute façon, je n'ai pas les outils pour tester la résistance mécanique. On va déjà pouvoir faire plusieurs contrôles pour se donner une idée. Premier aspect qu'on va regarder, c'est au niveau de la surface. Donc là, on a quelque chose qui est bien serré, bien fermé. D'accord ? Si je frotte un peu avec ma main, tu vois, je peux enlever légèrement une petite létance. Bon, après, ce n'est pas encore bien sec. Donc, c'est normal. En revanche, sur l'autre, on a beaucoup de sable. D'accord ? Il y a beaucoup de sable qui est ressorti. Là, on pourrait poser directement sur ce support-là. En revanche, ici, il va falloir mettre un bon coup de balai pour enlever tout le sable qui est ressorti. On va balayer. On a quelque chose quand même qui se tient, même s'il y a quelques petits morceaux encore qui partent de sable. On va essayer avec un bord pour faire un trait. Donc là, on a un trait qui est quand même assez net. Je force bien sur ma truelle. Je force bien, d'accord ? Et là, on va essayer ici. On est pas mal. Le fait de le rayer 4 ruelles, on est pas mal sur les deux. Maintenant, on va écouter au son. Au son qui fait. C'est vraiment léger au niveau sonore, mais on se rend compte que le support avec malaxage a l'air plus plein. Bon alors, au démoulage, j'ai tapé un peu au marteau pour le faire vibrer, pour pouvoir enlever le moule. J'ai vu qu'il voulait pas, j'ai fait pareil sur les deux. J'ai démonté. Il a pas du tout aimé les vibrations, ça l'a fait fissurer de partout. En revanche, toi qu'on avait malaxé, pas du tout. Après, on peut pas trop prendre ça en compte non plus, parce que comme je disais tout à l'heure, il est pas encore à 100% de sa résistance. Le premier, c'est assez simple, il a déjà fissuré. Donc ça va être facile de regarder à l'intérieur. Si on regarde de plus près sur les tranches, donc ça c'est la tranche du mortier en poudre, qu'on a arrosé avec l'eau. On a quelque chose de bien dense, mais qui a tendance, tu vois, à s'époussiérer assez vite, quand on passe le doigt. Si on regarde celui-là qu'on a malaxé, on est bien plein aussi. Là, tous les petits points que tu vois et tout, ça c'est tous les grains de sable qui sont séparés quand je l'ai cassé. Et on a quelque chose quand même de plus costaud, qui a tendance à moins faire de poussière. Tu vois, on a beau le gratter, il a moins envie de faire de la poussière celui-là. Autant de mise en place entre le sans malaxage et avec malaxage, moi je trouve pas qu'il y a une grande différence. On perd beaucoup de temps à arroser délicatement le support en poudre. Avant de faire cette vidéo de test, j'étais quand même assez sceptique sur le fait d'utiliser directement en poudre et de l'asperger d'eau. Je suis quand même assez surpris du résultat, parce que je trouve qu'il se tient quand même pas mal par rapport à celui-là où on a fait du malaxage. Après, pour te dépanner, pour faire du remblément, du rebouchage ou de la saignée, pourquoi pas utiliser la méthode en poudre et en arrosant avec de l'eau. Sur une plus grande surface, je me dis que ça va être un peu délicat pour mettre en place la poudre, bien la tasser et l'arroser sans monter dessus et bien doser l'eau de partout. Moi je pense que tu seras plus rapide en faisant un malaxage. Après, si tu ne maîtrises pas la méthode de la chape, tu n'es pas obligé de faire une chape. Il y a plein d'autres méthodes aujourd'hui. Tu peux faire un plancher en bois avec des panneaux USB, tu mets une DITRA 25 et tu peux poser ton tirelage direct dessus. Si tu es professionnel, je te déconseille quand même d'utiliser cette méthode, tant qu'elle ne sera pas validée techniquement par le DTU, pour ne pas avoir de soucis. Après, il reste un dernier point qu'on n'a pas pu contrôler, c'est la résistance du mortier. Moi ce que je te propose, c'est que les deux échantillons qu'on a, je les garde, je les laisse sécher 28 jours et après on va dans un laboratoire spécialisé pour qu'ils fassent des tests. J'espère que ces tests t'auront aidé à y voir un peu plus clair. Et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.